Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire une crème contre l'eczéma. Depuis quelques jours, j'ai des plaques d'eczéma qui sortent un petit peu partout. J'en ai déjà l'année passée, ça doit être des allergies. J'ai donc décidé de me faire une crème pour soulager un peu ces symptômes. Voilà, donc pour cette crème, il y aura quand même pas mal de choses à l'intérieur. Mais il va sans dire que s'il vous manque un ou deux ingrédients, vous ne le mettez pas. C'est tout, vous n'êtes pas obligé non plus de tout mettre. Voilà, alors pour commencer, j'ai mis 6,9 g d'huile de nacre. Donc c'est une huile qui est protectrice et anti-âge et qui est très très bonne pour les problèmes de peau. J'ai également mis 6,9 g d'huile de nigel. Donc elle, on ne la présente même plus. C'est vraiment l'huile top en cas de problèmes de peau. Là, sur le contenant, ils disent qu'elle a les propriétés anti-oxydantes pour les soins bienfaisantes. Elle est connue pour protéger, régénérer et apaiser les problèmes de peau, boutons, peau irritée, etc. Idéal pour fortifier et protéger des agressions extérieures. Voilà, donc c'est vrai que l'huile de nigel est vraiment connue pour ses vertus réparatrices. Ensuite, j'ai mis 4 g de cire numéro 3. J'aime bien travailler avec cette cire quand je veux des crèmes assez légères et pas trop trop épaisses. Voilà, ensuite j'ai mis 17 g d'eau. J'ai rajouté 12 g d'Aloe Vera parce qu'il est nutritif et protecteur. J'ai rajouté 2 g de MSM car lui, il est très très bon aussi pour les problèmes de peau. Tout ce qui est peau acnéique, mycose, eczéma et tout ça, c'est vraiment très très bien. Donc j'en ai mis 2 g. J'ai rajouté encore 9 gouttes de bisabolol. Alors lui, il est apaisant et réparateur. Donc je pense qu'il sera très utile contre les démangeaisons de l'eczéma. J'ai mis 0,5 g d'Alantoïne. Il est adoucissant et apaisant. Lui aussi, il peut faire que du bien à des peaux à problèmes. J'ai également rajouté 15 gouttes de Bacty pur. Donc lui, il est purifiant. C'est un bon désinfectant purifiant. Voilà. On le met également dans les déodorants. C'est aussi un très bon anti-odeur. J'ai encore décidé de mettre 15 gouttes de Propolis. Donc lui aussi, il est purifiant à base d'extrait d'abeilles. Il est très très bon pour les peaux à problèmes également. J'ai décidé de rajouter encore 1,5 g de gelée royale. Donc c'est réparateur et nutritif. Donc aussi, ça ne peut faire que du bien. Et ensuite, des huiles essentielles. Je vais mettre 10 gouttes de lavande vraie qui est réputée pour être très très bonne en cas de problème de peau. Je vais rajouter 5 gouttes d'huile essentielle de Patchouli. Donc pareil, une huile essentielle très très bonne pour la peau. Encore 5 gouttes de Géranium d'Egypte. Donc toujours pareil, il est super super bon pour la peau. De toute façon, toutes ces huiles essentielles sont vraiment très bonnes. Donc l'huile de Géranium est purifiante et énergisante. Donc voilà, très bien pour cette recette. Ensuite, je vais mettre 5 gouttes d'huile essentielle de Manuka. Donc c'est une huile purifiante et fortifiante. Elle a les mêmes vertus que le Tea Tree, mais en plus fort. Donc si vous avez du Tea Tree, ça va également très très bien. Et pour terminer, je vais mettre 5 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa. Elle aussi, elle est purifiante, désinfectante et cicatrisante. Donc voilà, elle aura sa place dans la prépa. Et je vais encore rajouter 15 gouttes de Cosgard que j'ai oublié. Et 5 gouttes de Vitamine E que j'ai également oublié, que je vais aller chercher. Voilà, donc nous pouvons passer à la recette. Alors, j'ai déjà préparé mes ingrédients. Donc dans cette casserole, j'ai mis 6,9 g d'huile de nagre, 6,9 g d'huile de Nigel et 4 g de cire numéro 3. Et dans celle-ci, j'ai mis 17 g d'eau et 12 g de gel d'Aloe Vera. Voilà, donc je vais faire chauffer tout ça et je vous retrouve pour la suite de la recette à tout à l'heure. Mes huiles et ma phase accuse sont chaudes et fondues. Donc je l'incorpore dans mon récipient. Et j'incorpore gentiment mon eau et mon gel d'Aloe Vera tout en mélangeant. J'ai oublié de le préciser mais c'est pour un récipient de 50 ml. Alors, je mélange comme ça jusqu'à ce que ma prépa refroidisse et épaississe. Vu qu'il y a une toute petite quantité et que ça ne va pas aller très très longtemps, je pense 2-3 minutes. Voilà, vous pouvez le mettre dans un petit fond d'eau froide pour accélérer la procédure. Vu la quantité, franchement, il n'y a pas besoin aujourd'hui. Voilà, donc je vous retrouve dès que ma crème est prête pour la suite. Ma prépa a bien épaissi, elle a une très jolie consistance. Alors, maintenant, je vais incorporer mes poudres. J'incorpore mes 2 g de MSM et je mélange à nouveau. Ensuite, je vais rajouter les 0,5 g d'Alantoïne et je mélange de nouveau. Et les 1,5 g de gelée Royal et je mélange. Maintenant, je rajoute mes 20 gouttes de Bactipur. Et je mélange encore. Je rajoute mes 9 gouttes de Bisabolol. Mes 15 gouttes de Propolis. Je rajoute mes 10 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. Je rajoute mes 5 gouttes de Géranium d'Egypte. Encore mes 5 gouttes de Palma Rosa. 5 gouttes d'huile essentielle de Manuka. Et 5 gouttes de Patchouli. Voilà, je rajoute mes 15 gouttes de Cosgard. Et 5 gouttes de Vitamine E. Et je remélange. Plus qu'à la mettre en pot. Alors voilà, ma crème contre l'eczéma est terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous en donnerai bien sûr des nouvelles dans le bilan à la fin du mois. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye ! de faire... de faire... de faire...